Les retards d'internet, vous savez tout de suite. Voilà, alors aujourd'hui c'est vraiment la thématique OVNI. On l'avait vu tout à l'heure en juin de ma chambre, Jean-Luc Comte, il nous a fait le grand plaisir de venir parler d'OVNI et cinéma. Et aujourd'hui, cet après-midi, on accueille Michael Debaran pour sa première conférence à la SASS. Voilà, ça fait un petit moment qu'on le tannule pour faire une conférence. Et on est très heureux qu'il ait accepté. Et aujourd'hui, c'est ufologie et mythologie en ouroir. Désolée, il y a un trou de son. Tu n'as plus de piles ou pas ? Ouais, j'ai plus de piles en fait. Désolée. De toute façon, on n'est pas nombreux. Ouais, c'est normal, c'est comme si c'est fait d'habitude. Voilà, merci. Alors. On vit sur le dos de ma chaîne quand même. Ouais. Voilà. Et Mike, nous, on le connaît. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très actif sur Internet. Il fait des interviews. C'est un passionné. Et il y aura donc tout un aspect aussi à travers Jacques Vallée. Et puis, je te laisse introduire aussi un peu plus ta personnalité pour les gens qui aimeraient te connaître un peu plus. Mais dans la région, c'est vrai que Mike est connu. C'est pour ça qu'on tenait à l'inviter. Et je vous disais, tout à l'heure, comme d'habitude, il y aura la pause, crêpes et boissons. Et on se rejoindra ensuite en deuxième partie pour un débat. Et puis, voilà, les programmes, vous les connaissez. Je vous dis à tout à l'heure, bonne conférence. Merci. Bien, merci beaucoup à Marc-Emile de la salle de ma garantie. Bonjour à tous. Donc, c'est Marc Adelaran, ufologue passionné de mythologie et d'ufologie. Donc, on va commencer dans l'ufologie et mythologie en miroir. Alors, pourquoi en miroir ? On va commencer déjà avec peut-être un des premiers ufologues, s'il en est. Il s'agit de Charles Fort. Donc, là, on voit son livre, le livre d'Odané, en 1919. Donc, il faisait une collecte de tous les phénomènes, en fait, étranges et mystérieux au cours des siècles. À la fois des pluies, de monnaies, de sang, de cailloux, de choses étranges. On peut retrouver plus tard dans la mythologie de Côte-de-Vence. Si c'est une mythologie, c'est peut-être une vérité. Donc, il y a tout cet aspect, en fait, de la mythologie lié à cet auteur qui a commencé, œuvré, on va dire, à mettre en avant ces phénomènes-là, qui étaient peu connus. Voilà, donc, ce livre d'Odané, il y a la Gazette Fortéenne. Ensuite, il y a été, donc, quelque chose de très important, donc, au début du siècle. Et, bien sûr, il y a tout le travail de Bowels et Bergier, le Matin des magiciens, qui a mis en avant aussi beaucoup de ce genre de phénomènes, où on peut parler de mythologie. Voilà, donc, on va commencer avec des certains phénomènes, c'est Bâle, en 1566, où, en fait, les 27 juillets, les 27 juillets, eh bien, il y a eu des batailles, en fait, dans le ciel. Donc, c'est le premier, on va dire, phénomène OVNI, on va dire, recensé dans l'histoire, parce qu'il y a des images et des peintures liées à ce phénomène-là. Voilà, et, donc, on peut parler de batailles, de choses qui se présentent dans le ciel, et qui, en fait, ont commencé une certaine, on va dire, mythologie des OVNI, mais dans le passé, et dans un temps ancien. Voilà. Alors, on peut dire qu'aussi, Paracels, le 13 août, par exemple, 17491, il avait une invocation, par exemple, de sept hommes sont apparus en habit soyeux. Donc, il y avait, déjà, dans des siècles passés, ce genre de choses, de mythologie, par rapport aux fées, par rapport aux lutins, par rapport aux phénomènes, on va dire, pré-hyphologiques. Il y a Fasius Cardan, voilà, dont son père était un alchimiste, il faisait apparaître les cifs, par exemple, aux cinq cifs, par exemple, d'un mètre vingt, c'est pareil, des sortes d'invocations, ce genre de choses. Alors, il y a un livre qui est important, c'est, donc, La République mystérieuse, voilà, de Robert Kierke. Donc, il s'agit des elfes, faunes et fées, donc, en 1691, qui, en fait, est le premier à répertorier, en fait, le phénomène des fées, des lutins, des elfes, des faunes. Donc, on va voir l'image, ici, à l'écran. Et, donc, c'est l'organisation secrète, en fait, parce que, bon, la République mystérieuse, c'était, en même temps, pour dire qu'il s'agissait de fées, en fait, pas de fées, de fées, hein, donc, de lutins, de... qui apparaissaient dans des âges anciens. Voilà, donc, là, on va le faire apparaître, ici, à l'écran. Donc, l'organisation mystérieuse, l'organisation secrète, donc, 1691, nous l'avons, on est tout petit. Il y a des faits, comme, par exemple, Goethe, en 1768, il a 16 ans, et il l'aperçoit comme un amphithéâtre de lumière. Alors, Jacques Vallée parle de cela, bien sûr. Jacques Vallée a des préjugés du phologues à avoir mis en avant, en fait, le phénomène de la magonie. Alors, la magonie, justement, c'est Passporto Magonia, alors, son premier livre, c'était de l'an 1969, c'est le chronique d'apparition extraterrestre. À la base, il voulait l'appeler comme ça, c'est le titre français. À la base, il voulait l'appeler, donc, enfin, c'est le titre anglais, donc, Passporto Magonia, la magonie. Et, en fait, il s'agit de l'évêque, de l'histoire de l'évêque Agobar, donc, à Lyon. Il y a eu, en fait, un bateau volant qui est apparu, donc, en 840. Et, on va dire, trois hommes et une femme sont descendus. La ville, les gens de la ville les ont vus et ont essayé de les attraper, de lui les lyncher. Et, finalement, l'évêque Agobar a dit, non, non, ce sont bien des êtres humains, il ne s'agit pas d'être d'un autre monde. Sauf qu'il est le premier, donc, à mentionner le nom de la magonie. Voilà. Donc, c'est un fait, quand même, important, que leur a l'a, donc, Jacques Vallée, aussi. C'est pour ça qu'il a appelé son Ipasporto Magonia. C'est quelqu'un très important dans l'ufologie et qui a été le premier, en fait, à faire le parallèle entre le mimétisme, entre le phénomène et le mythe des fées, des lutins, de la mythologie ancienne. Et, on peut même dire que Charlemagne, en son temps, a fait même des traités contre les fées. Et, ce sont des histoires réelles. Alors, bien sûr, il y a toutes les évangiles qu'on peut remonter, aux évangiles apocryphes, à Ézéchiel, dont a parlé, donc, Fondenicum, par exemple, puisque c'est la théorie des anciens astronautes. Donc, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, on peut revenir à plusieurs âges, en fait. Dans la mythologie, par exemple, irlandaise, il y a la gentilhombrie. Donc, en 1846-1847, Ben Belben, en fait, est apparue une sorte d'aristocratie qui enlevait, en fait, des personnes, des femmes, des hommes. Donc, ça rappelle aussi un peu le phénomène des Yen-Lé, Yen-Lé, c'est en Roumanie. Donc, t'as parlé, Jean-Hébreu, par exemple, dans Dan Farkas, en Roumanie. Donc, il y a ce phénomène-là aussi qui apparaissent. Donc, c'est Yitz, qui a été le... avec ses Fairy Tales, avec en 1892, qui a parlé, justement, et aussi Evan Vance, donc en 1911, The Fairified Celtic Countries, qui a parlé du fait qu'il y a des faits, donc, relatés dans la mythologie. Donc, il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un échange, on va dire, d'eau, de nourriture, liée aux faits. Alors, c'est qu'on retrouve après, on va dire, dans le phénomène OVNI, par la suite. C'est ça qui est très intéressant. Donc, par exemple, la gentille OVNI demandait de l'eau pure, en échange de nourriture, ou inversement, il demandait de la nourriture, et puis il y avait un échange, en fait. Et ce qu'on peut constater, c'est, par exemple, des cas OVNI, par exemple, comme le cas de Joe Simonton. Donc, c'est Eagle Reimer, le 18ème 1861, OVNI, où cette personne, en fait, voit arriver dans son jardin. Des ufonos, ce qu'on appelle ufonos, ce sont des... Alors, je ne vais pas dire extraterrestres, ce sont des personnages, en fait, d'un autre monde, d'une autre contrée, d'un autre univers, d'un multivers, d'une autre dimension, pas spécialement, donc, extraterrestres, au sens du mot. C'est pour ça que je fais référence à Jacques Vallée, qui n'a jamais mentionné vraiment le phénomène extraterrestre, sauf récemment avec Trinity, où il parle d'accord pour qu'il y ait eu des crashs, parce que pendant longtemps, il n'est pas tout à fait d'accord. Donc, ce cas de Joe Simonton, il y avait un échange, en fait, de nourriture. En fait, ces êtres-là lui demandent de l'eau pure. En échange, ces êtres-là lui donnent, en fait, des gâteaux de sarrazin. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ces gâteaux de sarrazin ont été analysés en laboratoire. C'était des gâteaux d'instruments à coque. Et il n'y avait rien de particulier. Sauf que, voilà, c'est quand même assez étrange que le phénomène, par des biais, on va dire, un peu familiers, un peu, comment dire, c'est un peu plein de surprises. Parce que ce n'est pas tellement courant, en fait, de donner des nourritures. On pourrait donner autre chose, quelque chose d'une civilisation. Et là, en fait, il s'agit de quelque chose de très basique, très primaire, qui est par rapport à l'instinct humain, qui est de manger, par exemple. Donc, il y a ces cas de décharge de nourriture. Il y a pas mal de choses de ce style. Donc, par exemple, il y a eu des apparitions de lutins, de fées, mais qui pouvaient aussi être des hyponotes. Par exemple, le 25 juin 1967, là, il s'agit d'un... Sept écoliers, en fait, ont essayé de poursuivre un petit homme en bleu, avec un chapeau et une barbe, dans les monts Shilton, en Angleterre. Et ils n'ont jamais réussi à l'attraper, par exemple. Donc, en 1967, ces petits hommes, ces petits lutins, normalement, ne sont plus d'actualité dans la légende. Le légendaire des fées, on va dire, s'arrête, à partir du moment où il y a la civilisation, on va dire, d'électricité, l'utilisation des voitures, et les fées se retirent dans l'imaginaire. Puisque, on va dire, dès 1900, on mentionne beaucoup moins le mythe des fées, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a aussi, par exemple, le fait qu'il y a des fées du ring. Les fées du ring, c'est les cercles de fées. Alors, les cercles de fées, finalement, la terre devient meuble après, et elle est très sèche, elle ne repousse pas. Et c'est ce qu'on retrouve avec les fées de Dovni, où aussi, la terre, l'herbe ne repousse pas. Donc, c'est assez intéressant, le parallèle qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a un parallèle ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose en commun, puisqu'il y a les mêmes actions, les mêmes effets. Par exemple, il y a, on va dire qu'un des premiers cas d'Ovni en France, c'est 1930, ça se passe en Ardèche, donc le 15 avril 1930, à Montréal, qui se trouve en France, là. Et, en fait, il y a un cas, donc, d'une sorte de fusée qui apparaît, qui a été beaucoup enquêté par Eric Saussure, notamment, qui a été sur place, qui a fait des recherches. Et cet appareil, en fait, mesurait de 10 à 12 mètres de haut. Il y a eu des traces au sol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces années-là, des années 30 à 50, il y a beaucoup de traces au sol, ce qui disparaît ensuite des années 60, où il y a beaucoup moins de traces. On va dire que c'est une phase d'effet vitrine, où le phénomène veut se montrer. Il y a une sorte de délusivité, il y a une sorte d'ostentation, et en même temps, il se cache. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce fait qu'aussi le phénomène se calque, on va dire, aux appareils du moment. Donc là, dans les années 30, il commençait à avoir des sortes de fusées, il y avait les V2, il y avait ce genre de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que le phénomène, par exemple, il y a les fameuses fusées de 1946. Il s'agit de fusées en Suède, où il y a eu des centaines de fusées qui ont été vues par des témoins, qui sont tombées dans des lacs, et on va dire des craches de rien. Il y a eu des recherches militaires, des recherches scientifiques, on n'a jamais rien retrouvé. Et ce qui est curieux, c'est que ces fusées, en fait, avaient l'aspect de V2, avaient un aspect, justement, militaire, d'armes secrètes. Et donc, c'est en parallèle avec la peur du moment. Alors, est-ce que le... Bon, on peut parler, bien sûr, d'armes secrètes militaires, mais c'est intéressant, assez étrange, puisque le phénomène a commencé à faire du mimétisme, donc, dès le Moyen-Âge, mais après, surtout, à partir de 1897, il y a toute une vague, en fait, de dirigeables, la vague des airships, qui a commencé à San Francisco en 1896, et donc, en mars-avril 1897, il y a eu énormément de cas de dirigeables, donc, on appelait ça l'airship, et qui sont apparus, donc, pendant pas mal de... pendant deux mois, comme les... C'est une vague, en fait, parce qu'il y a la vague, par exemple, ça tombe au top 54 en France, qui est assez connu, et là, il y avait cette vague de 1897, donc, il se trouvait, au St-Denis, dans le Midwest américain. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des... des avions fantômes, dans les années 30, en Suède, qui prenaient l'aspect, donc, justement, aussi, d'avions. Donc, il y a tout ce phénomène, en fait, à chaque fois, de... du mimétisme, avec la technologie, en fait, du moment. Donc, ça, c'est intéressant de le remarquer. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, après, on va aborder d'autres choses. Donc, toujours dans l'aspect, en fait, de la mythologie, donc, et l'hyphologie, il y a pas mal de choses, donc, à dire. C'est que... Aussi, il y a des cas, par exemple, comme le 12 novembre 1978. En Argentine, c'est un pilote, donc, il voit un ovni qui, à la suite, voit, donc, un grand cercle, après apparaître, de champignons blancs géants. Et c'est ce qu'on retrouve souvent après les passages, aussi, de fées. c'est-à-dire qu'en fait, les fées laissaient, des fois, des champignons assez géants. Donc, il y a des choses assez étranges à ce niveau-là. Donc, d'un phénomène parallèle entre, toujours, la mythologie des fées et le phénomène ovni. Par exemple, aussi, le Erasmus Darwin, qui est le grand-père de Darwin, en 1789, a vu ces anneaux de fées, les a constatés. Donc, à l'époque, on prenait certaines choses au sérieux. Donc, il y a toute cette vague, en fait, d'apparitions. Et il y a un cas, aussi, il y a des cas d'enlèvement, de mutilations de bétail qui se retrouvent dans le phénomène ovni plus actuellement et qui se trouvaient déjà, à l'époque, dans les années 1897, avec ces fameux dirigeants où on retrouvait, après, souvent, par exemple, des chevaux qui étaient disséqués. Il y avait des mutilations de bétail déjà, à l'époque. Donc, ça, c'est intéressant. Enfin, le parallèle. Donc, il y a eu ces genres de choses. On sait que, par exemple, aussi, il y a ces mutilations-là avec des chevaux pâtes à bras au Brésil, par la suite. Il y a des cas, par exemple, de choses comme cela. Alors, il y a plusieurs cas. Par exemple, la vague de 1954, aussi, est très intéressante parce qu'elle se passe, donc, justement, en septembre, octobre. Elle dure, donc, juste deux mois. Et donc, il y a eu énormément de cas. Et il s'agissait souvent de fermiers ou de personnes dans les champs qui voyaient ce genre de phénomène. Donc, il y a le cas, par exemple, de Chaboy, qui est intéressant, en 1954. et ce qui est assez drôle, c'est que, dans ce cas-là, en fait, il y a, après coup, il y a un témoin qui est revenu, enfin, un témoin, un nifolo qui est revenu pour enquêter sur le sujet. Et ce qu'on peut constater, ce qui est drôle, c'est que, il y a, dans la mythologie passée, on parle déjà des sortes de nordiques ou de blondes. Et là, cette personne, en fait, aurait dit qu'elle ne pouvait pas tout dire sur ce cas. Donc, elle avait vu une sorte d'ovni avec un petit être, avec une sorte de petit casque, comme une sorte de lutin. Et elle aurait été abordée par, soit disant, des nordiques ou grands blancs qui lui auraient dit de ne pas parler de certaines choses. Alors, on retrouve ce phénomène aussi des grands blonds, par exemple, chez les Indiens Chirotis, où, eh bien, il y avait des hommes, en fait, des sortes de, des personnes qui avaient des yeux de lune. Et là, on est en 1797. Il y a pas mal de choses. Jacques de Maillot, aussi, parle de ça dans l'Agrie du Dieu Soleil. On peut retrouver, en fait, ce genre de choses, du fait que des nordiques ou des blonds seraient venus dans ces pays-là. Aussi, par exemple, il y a, en 1924, avec la guerre du Rif, en fait, il y a, donc, on appelle ça les géants du Maroc. Alors, ça, c'est l'orambosie qui en part dans les géants et l'Atlantique et la Croix, aussi, donc, à l'époque. Et, alors, dans cette guerre, en fait, des militaires ont rencontré des sortes de blancs qui avaient les yeux bleus mais qui parlaient une langue inconnue. Alors, c'est assez étrange. Pourquoi on retrouve toujours ce phénomène ou ce mythe des blancs dans des temps anciens, aussi ? Ce n'est pas que la Damski, c'est aussi des cas dans le légendaire et dans des cas plus anciens. Il y a aussi donc au Céphar, dans le désert en Tassili, Jean-Lotte a découvert en 1935 des peintures rupestres qui étaient analysées aussi par von Amikon et on peut voir aussi ce qu'on appelle le grand dieu Mars. Donc, il y a pas mal de choses dans les peintures rupestres dont on peut retrouver aussi de l'archéologie mystérieuse dont a parlé par exemple Peter Colossimo et d'autres Jean-Sandy ou Louis-Charpentier il y a plein plein d'auteurs qui ont parlé de ces choses-là. Donc ensuite, il y a pas mal de choses à expliquer. Là, je vais juste présenter par exemple ce livre-là sur les gens Atlantides. Voilà. Donc, ensuite, il y a pas mal de choses au niveau des siècles par exemple en 1537 en Franconie il y a des batailles en fait pareil dans la faute de Turingel il y a des sortes de batailles dans le ciel et on retrouve en fait les pointes de lances qui ont brûlé qui étaient fondues. Alors, il y a un cas aussi intéressant c'est alors, on ne sait pas si c'est vraiment un des premiers cas ou s'il s'agit d'un récit ou s'il s'agit d'un vrai cas c'est en 1790 donc c'est à Alençon on va dire que c'est peut-être le premier cas en français enquêté par le commissaire Yabeuf et donc il y a un sort d'omnie ou de boule qui tombe et en sort un petit trait qui s'échappe qui s'échappe et qui disparaît dans les bois et donc cette boule après disparaît en cendres alors c'est un des premiers cas qui est donc enquêté donc il y a des témoins avec des des commissaires le maire mais on ne sait pas encore véritablement s'il s'agit d'un cas réel ou d'un cas de récit donc il y a pas mal de choses dans le temps passé il y a beaucoup de choses qui sont apparues dans le ciel par exemple en 1027 en Égypte il y a également des bateaux de feu à Reims en 927 il y a des points lumineux qui apparaissent dans Paris en en 1954 il y a un objet lumineux qui apparaît en forme de bateau un sainte allemand Paris en Franconie un bateau d'acier dans le ciel en 1411 en 1492 Christophe Colomb dans son journal de bord décrit une grande bougie qui traverse le ciel par exemple en 1527 il y a un cigare-volant qui traverse la France le pays donc on peut il y a toute une énumération de cas qui ne sont pas des affiliations forcément parce qu'il y avait beaucoup de témoins aussi par exemple en Louisiane il y a un objet lumineux à Bâton Rouge qui apparaît en France en 1856 il y a toute une phase d'observation en 1883 à Marseille il y a pas mal de choses aussi qui apparaissent dans le ciel en 1561 une bataille carrément aérienne en Allemagne avec des globes géants donc il y a pas mal de choses au cours des siècles qui remontent on va dire à très loin donc on va continuer donc on va aborder aussi d'autres choses c'est plus anciennement c'est par exemple la date de Palanque donc d'août en 1883 on peut voir des sortes d'hiéroglyphes qui justement montrent comme un ufodote ou un être qui conduit on va dire une machine et on a l'impression qu'il est vraiment aux commandes de cet engin avec des flammes qui sont éjectées de la machine de la pseudo-machine on peut retrouver aussi la même chose avec justement les hiéroglyphes égyptiens d'Abydos qui représentent comme des hélicoptères des fusées aussi qu'on retrouve trop à cal en Turquie les fusées hittites aussi donc on retrouve en fait ce genre de phénomène aérien en avance dans tous les pays du monde et dans toutes les mythologies c'est ça qu'il faut faire penser qu'en fait il s'agit de la même chose et qu'elle ne pouvait pas se connaître entre elles donc il y a ce genre d'artefacts par exemple le père Crespi à Los Taillos ça c'est un cas intéressant il l'a retrouvé dans des plaques en or et donc Ferdinand Icon est venu sur place Wann O'Rix aussi et même Neil Armstrong voilà qui était sur la lune venait enquêter dans ces endroits des grottes avec Stan Hall un chercheur de l'Atlantide alors pourquoi il cherchait là puisque en fait ces plaques en or représentait justement sur ces plaques des sortes de phénomènes ovnis déjà des opérations de trépanation ce genre de choses donc qui n'étaient pas courantes à l'époque et ces plaques en or le père Crespi avait fait un musée et malheureusement on lui a tout subtilement on lui a dérobé ces plaques et donc elles n'ont pas été retrouvées et l'armée équatorienne après a fait une enquête pendant un an et en disant qu'ils n'ont jamais rien trouvé mais ils faisaient des recherches ça c'est assez intéressant comme cas puisqu'il y a quand même des artefacts qui sont retrouvés et qui parfois sont cachés ou volés de manière à ce qu'on ne sache pas la vérité il y a alors c'est intéressant aussi au nom par rapport au nom de beaucoup de contactés des années 50 on appelle les contactés c'est ceux qui donc n'ont pas spécialement vu un ovni mais qui se disent en contact avec des êtres donc de extraterrestres de nos dimensions et ce qui est intéressant c'est que ces êtres en question ont des noms comme Ashtar Ishtar Ashtarté ont des noms babyloniens donc ont des noms en quelque sorte de démons alors c'est assez étrange parce que ces personnes-là souvent n'avaient pas forcément la culture de ces noms-là de la mythologie babylonienne et pourtant ces êtres-là leur donnaient ces noms-là donc c'est la lignée de charme aussi donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a dans ce parallèle toujours entre le phénomène ovni et vous les contactés et le fait que les témoins ont accès à une connaissance par quelque chose d'extérieur dont ils n'avaient pas eux-mêmes dont ils connaissaient pas eux-mêmes l'existence donc ces noms justement de dieux babyloniens alors il y a par exemple dans l'hindou les vimana il y a des vimana aussi donc ce sont des phénomènes ovnis qui apparaissent qui sont apparus dans tout le banarata dans toute cette cosmogonie on va dire et il y a même des romans ensuite qui sont apparus par la suite comme the coming race de Beverlyton en 1871 qui a été un des premiers à parler de la terre creuse donc tout ce vide de la terre creuse dont parlent pauvres et les bergers dans le matin des magiciens donc ça un soeur bigger en a parlé aussi dans mon entre-deux-guerres et ça a été repris après par la société de Thulé donc tous les soeurs qui étaient une société secrète qui mettent en avant toute cette idée d'agarta toute cette idée de choses où des êtres des êtres interterrestres venaient d'un monde souterrain où il y aura un soleil intérieur par exemple et il y a tout ce mythe avec justement le mythe d'un débarrant avec l'extraterne d'un débarrant ou avec l'idée de Maria Orsic voilà plus ample recherche là-dessus c'est lié à l'agarta il y a des choses intéressantes c'est l'amiral bird aussi qui aurait en fait découvert peut-être l'agarta à une certaine époque qui était Pilots donc dans les années 20-30 il donc c'est au pôle sud il découvre en fait un endroit au pôle sud où au-dessus donc quand il est en avion il voit une végétation luxuriante et ce qui est avec des bufs avec des animaux justement plutôt tropicaux et ça rejoint en fait celui de l'agarta du soleil intérieur ça rejoint ce mythe justement d'un autre monde qui apparaîtrait et dont on ne sous-tente pas en fait l'existence donc on revient à toute cette idée en fait de de la tuer de l'hyperboré voilà boré le dieu le dieu du vent qui revient qui va donc en boré tous les 19 ans il y a toute cette histoire de cycle donc il y a pas mal de choses à ce niveau là au niveau de de l'agarta voilà donc on va on va présenter aussi quelque chose quelque petite chose au niveau des photos ah c'est un peu petit mais donc là c'est il s'agit donc de il s'agit des vannes donc c'est un des premiers à avoir fait du collectage donc en 1892 tous les phénomènes des fées notamment à Ben Bulben sur la gentille l'oeuvre il y a aussi voilà donc là c'est aussi Yitz book Von and Parry Tales en Irlande il y a aussi ici donc Pierre Dubois lorsqu'il était du teint c'est quelqu'un qui a été psychologue qui l'utilise en fait parce que donc c'est un spécialiste des lutins des fées je parlais tout à l'heure de Von Alicum qui avait été dans la dans la brotte de Los Laos on va présenter ici son livre en présence des états terrestres voilà donc c'est assez intéressant tout à l'heure j'ai parlé de Stan Hall donc chercheur en Atlantide et là il s'agit donc de Stan Hall à gauche donc c'est Tyus Down from Ellen to Atlantis et à droite là on peut voir donc Ney Lams pour vous donc là on va le voir ici là là et voilà donc eux ils étaient vraiment à la recherche d'une somme Atlantide et une recherche qui avait lieu donc sur l'équateur Lostaïos voilà je parlais tout à l'heure de l'archéologie mystérieuse donc là ce sont des intéressants c'est donc Peter Glossimo l'archéologie spatiale bien sûr un des premiers qui est parlé par exemple de l'affaire de de Busségi où là aussi il y a des questions pareil d'une mythologie d'ovni là on peut voir donc ces livres ici donc là il a été le premier en 61 à mettre en avant le Busségi bien avant d'autres donc on le voit ici mystérieux inconnu voilà ensuite donc là Yitz ici voilà donc là c'est un livre qui est un peu important au niveau du travail sur le le collecte en fait des ovnis enfin des fées pardon donc de toute la mythologie elfique là ici le le Jacques Vallée connaît des impressions extraterrestres à la base donc il voulait l'appeler le pasteur bregonien c'est l'éditeur en fait français qui l'a appelé ainsi mais il n'était pas très content parce que lui n'était pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit extraterrestre il pensait que c'était plus justement un phénomène extérieur mais pas forcément extraterrestre et aussi un phénomène qui peut être comment dire par la pensée c'est à dire que ça se trouve le phénomène on le crée on pourrait très bien créer ce phénomène parce qu'on ne connait pas notre cerveau et on pourrait avoir en fait des capacités en fait pour faire créer les phénomènes donc Jacques Vallée encore ici collège invisible j'ai parlé tout à l'heure de Paul des bergers donc le matin des magiciens voilà avec certains auteurs importants donc je parlais tout à l'heure aussi des géants et de l'Atlantide donc il y a plusieurs livres intéressants donc il y a de l'Issoral du charpentier voilà donc sur l'Atlantide je présente un petit peu certains livres tout à l'heure j'ai parlé de la société étudée du vrai que ça charge donc c'était Maria Orsic voilà quoi ici et j'ai aussi parlé de cette fameuse fusée donc en l'Ordie on va revenir le Père Crespi voilà ici à Los Taïos on va descendre un petit peu et là on va voir donc cette la fameuse fusée dont j'ai parlé tout à l'heure en Ardèche donc en 1930 voilà c'est un dessin d'Héris Osher voilà alors on parlait on parlait tout à l'heure des sortes d'OVNI qui des grands blondes des Nordiques qui apparaissaient surtout dans les cas des phénomènes d'OVNI des années 50 alors après ce phénomène disparaît les Nordiques puisqu'après il s'agit plutôt de petits gris et donc là on a un cas donc d'une sorte arme secrète donc là on est en 1944 donc le témoin en fait voit cet appareil avec deux on va dire personnages Nordiques et là ce qui est drôle c'est qu'on est avant Adamski donc Adamski il n'y avait pas encore tout ce mythe des ramblons rélusiens et le témoin a eu très peur et il s'est dit c'est peut-être quelque chose qui est une arme secrète allemande ou américaine et il a repoussé le chemin et il est parti ici un des premiers cas donc français donc il s'agit des dessins de Rizzo Scher qui aussi était le continuateur du travail de Jacques Vallée puisqu'il a parlé aussi justement de ce phénomène mimétique on va dire que le phénomène en fait s'adapte à la psyché et là on peut parler de Jung un mythe moderne Jung a parlé de ça donc dans ses livres un livre s'appelle un mythe moderne dans ce cas là en fait c'est un des premiers cas donc c'est tout le monde sur un roux 1944 donc c'est une fille qui voit ses petits êtres avec cette soucoupe on va dire et elle aussi s'échappe alors un cas intéressant de quand je parle de mimétisme aussi c'est un mimétisme qui a lieu avec aussi le métier du témoin alors là c'est un exemple ici il s'agit de Abia de Bozzone ça m'arrête alors là on en vit 1950 donc c'est la fameuse les fameux cas italiens donc Abia de Bozzone cette personne est sériurgiste il sort de chez lui et il voit au loin en fait une sorte de poteau il voit quelque chose qui a l'air de faire un court circuit alors il se dit ah c'est pour moi je connais je vais y aller je vais sur les lieux je vais aller voir ce qui se passe et bon c'est drôle parce que c'est le moment où il sort de chez lui donc il sort de chez lui il va aller voir on y va au fond je veux dire jusqu'à ce qu'il se trouve un peu plus loin et en fait il n'y a rien il se trouve qu'il voit ce phénomène là qui est en miroir puisque le petit personnage lui faut d'autre est en train de faire de la scénérurgie alors ces cas des années 50 sont particuliers parce qu'il y a des traces au sol donc là les témoins ne sont pas totalement fous puisqu'il y a quand même des traces l'air ne repousse pas ce genre de choses et aussi c'est ce qu'on appelle l'effet vitrine donc la phase d'approche la phase d'approche c'est que ces fémiles là sont bien voire avec la technologie du moment pourquoi puisque souvent ils ont en fait des tubes ils ont des on va dire des combinaisons il y a même un cas italien aussi où ils ont ça précède c'est en fait presque les tests d'alcoolémie où ils montrent ils ont comme quelque chose où ils respirent ils montrent voilà et là on peut voir en fait des gros boutons des escaliers ce qu'on ne retrouvera plus par la suite des années 60 là il s'agit tout à l'heure j'ai parlé alors là il y a un cas intéressant ça se trouve toujours dans la en Italie donc c'est ce cas de Rosalotti donc fameux cas de 1954 alors ce cas intéressant puisque donc à l'époque il y avait dans cette région en fait d'Italie il n'y avait pas de pas de journaux donc on est en 1954 mais il n'y avait pas de journaux pas de pas de télé c'était très mal et servi on va dire donc elle n'était pas forcément courante en tout cas c'est absolument pas le phénomène d'OVNI en fait c'est le c'est le premier devant alors c'est très intéressant parce que en fait ces petits êtres ont l'air plutôt de petits démons elle était très croyante elle va en fait à l'église et donc elle a en fait des bas à la main et comme des petits lutins qui sont farceurs qui veulent font des coups en fait ils veulent lui prendre ses bas et elle ne veut pas donc en échange ils veulent lui donner une petite boîte alors ce qui est drôle c'est que l'appareil en fait donc pareil être en en cuir tout en cuir et il lui présente une petite boîte qui est en cuir aussi et donc elle ne veut pas finalement et elle ne prend pas l'objet alors ce qui est assez intéressant c'est que ce genre de cas où le phénomène en fait enfin l'extraterrestre ou entre guillemets entités font semblant de donner un présent font semblant de donner quelque chose et en fait ne reprennent ou ne le donnent pas comme dans le cas par exemple de Betty et Bardet où en fait il s'agit par exemple d'une carte où il s'agit donc Betty donc ça c'est un cas de 1961 d'adduction des premiers cas donc enquêtés vraiment et dans ce cas là en fait la carte de Zetier est réplique et donc les êtres entre eux ont l'air de ne pas être d'accord et de ne pas vouloir le donner et ce qui est drôle c'est que souvent ces êtres là font semblant de ne pas être d'accord mais en fait c'est comme un scénario c'est comme les omniens pas il n'y en a pas c'est souvent ils ont l'air très affairés ils ont l'air très ils ignorent le téloin et donc c'est ça qui est intéressant et il y a des cas comme le cas de Villas-Borace où par exemple même chose il veut prendre un objet l'objet il est bien en évidence il veut le prendre et puis finalement il ne le donne pas et ces êtres là ne sont pas d'accord encore ils lui montrent ils lui font semblant ils font pratiquement lui donner donc voilà il y a ces cas là et donc ce qui est intéressant c'est que cette Rose d'Alotie qui est sur ce cas là ne connaît absolument pas le phénomène d'Ovni n'y a pas d'un terrestre et donc elle va à l'église et le prêtre lui dit mais ce sont les martiens qui ont vu donc des gens l'avaient dans cette espèce ici donc il y avait le cas de Chaboy tout à l'heure donc c'était 1954 on le présentait ici voilà ce petit traiteau là où après il aurait été abordé par des soi-disant nordiques voilà le cas de Betty qui est Barneil qu'on peut voir sur la celui d'ailleurs la BD en fait de Valor BGG voilà où là il lui montre une carte et finalement il ne le donne pas donc et là il se trouve qu'elle reconnue c'est donc la carte de Zeta Reticuli alors un cas intéressant il s'agit du cas de Beausoleil donc toujours décidé là par cette fois-ci par Eric Voucher on est donc en 1951 ce cas de Beausoleil est assez intéressant parce qu'il s'agit encore d'un phénomène miroir alors je n'y fiche là en fait on voit les trois personnes qui donc voient cette sorte d'ovni en fait dans une sorte de bulle transparente et ce qui est intéressant c'est que un peu plus loin en fait il y a un théâtre et donc là ils ont des états de voix ces personnes-là en voyant l'ovni et les personnes qui regardent le théâtre les ouspillent parce qu'ils ont dit mais caisez-vous et en fait ce phénomène se trouve derrière le théâtre ce qui fait que les personnes qui regardent le théâtre ne voient pas ce phénomène-là et donc en fait ils agissent comme d'une boîte gigogne c'est-à-dire qu'il y a une scène de théâtre bien humaine et eux en fait les témoins voient une autre scène de théâtre et ce qui est intéressant c'est que le phénomène souvent se reporte en fait aussi à des mythes donc inconscients comme par exemple ces bulles-là on pourrait la comparer à par exemple Jérôme Bosch Jérôme Bosch donc le jardin des délices où on voit cette sorte de bulle dans l'inconscient qui a une sorte d'inconscient collectif donc il y a beaucoup de cas comme ça qui reflètent en fait un effet miroir ici par exemple on est en 1976 le métier du témoin est de travailler justement donc ça se trouve à Castelfranco Venetcio Italie et là le témoin en fait travaille dans les télécommunications et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des sortes d'antennes des tas d'antennes qui sont en rapport direct avec son métier voilà donc ça c'est des cas intéressants là encore des phénomènes en miroir il s'agit de plusieurs cas donc à différentes années mais on retrouve les mêmes formes et les témoins ne se connaissant pas par exemple là il s'agit il s'agit donc le cas d'Emil Sain donc le répète ça des Diables de Pologne 178 un appareil un appareil assez étrange il lui dit de venir le témoin n'a pas très engagé d'y aller la tête des des personnages donc il y a pas mal de cas ainsi là c'est un cas aussi intéressant pareil de phénomènes en miroir donc c'est donc en 1974 celui qui est au dessus en fait c'est un une personne qui travaille en fait dans la SNCF et qui s'occupe en fait des balayages lumineux il est habitué donc à utiliser donc un certain nombre de machines de manière à sécuriser en fait les voies avec des faisceaux lumineux de manière à ce que les trains soient en sécurité et là qu'est-ce qu'il voit ? il voit ce phénomène OVNI qui agit exactement de la même façon que son métier c'est-à-dire que l'OVNI en fait protège projette en fait des faisceaux lumineux de la même façon que son métier là en dessous une sorte d'OVNI baleine voilà donc il y a des choses assez étranges alors là ça paraît vraiment assez aussi parce qu'il y a aussi ces phénomènes donc il y a des fausses fusées il y a des des faux des des faux avions il y a même eu des faux avions par exemple comme le 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 marron rouge qui a été abattu en 1918 et qui réapparaît en 1940 en Angleterre où c'est un pilote en fait qui voit le ce ce même marron rouge qui apparaît comme un un miroir en fantôme d'un passé alors là c'est assez intéressant il s'agit d'un couple en fait dans le Jura donc à Moraise c'est en en 57 et là c'est une sorte de train et pareil le train incroyablement se transforme et il devient un ovne ça peut paraître fou mais en tout cas c'est ce qu'ils ont dit là il s'agit de deux infirmières donc à Chambera et pareil en en miroir et en polymorphie avec le métier du témoin elle voit ces êtres qui en fait sont dans des seringes en quelque sorte donc c'est assez drôle le phénomène s'amuse s'amuse avec les témoins là à gauche à gauche c'est en fait un couple qui attend sa fille qui sait pas où elle est il la cherche et qu'est-ce qu'il voit en fait dans le ciel il voit deux points blancs avec un autre point plus bas et eux ont l'air de chercher ce petit point blanc et donc il s'agit en fait de trois points lumineux qui agissent et d'être dans de la même façon que leur recherche pour leur fille ensuite là il s'agit à droite en bas de de chasseurs qui sont habitués donc à tirer au fusil pour avec des des sortes de de balles en haut là où ils tirent et là en fait qu'est-ce qu'ils voient ? il voit des ovnis dans cette même forme c'est intéressant là pareil il s'agit encore des fignes en voire de de phénomènes qui ont les mêmes formes mais qui se trouvent pas forcément dans le même pays mais qui ont les mêmes caractéristiques alors il y a un cas intéressant on parlait de faux train et bien là ici il s'agit donc c'est à Saint-Clair-du-Rhône en Isère ce sont des gendarmes en fait qui voient ce ce faux TGB en 1993 qui pareil a un comportement complètement absurde puisque en fait il s'envole là ce sont d'autres cas ici voilà des formes bizarres notamment il y a un robot noir je reviendrai dessus tout à l'heure là il s'agit presque de cinq patates qui ont l'air d'en bas qui ont l'air de de se balader là tout à l'heure c'est les les grands blonds je vous parlais tout à l'heure les les grands blonds qu'on retrouve il y a aussi ce genre de phénomène là par exemple là il s'agit c'est en Grèce c'est en 2001 à Amolia donc c'est un peu plus récent mais pareil les êtres ont l'air accolés et puis l'attitude assez étrange donc absurde il y a une sorte d'assurdité dans le phénomène ici le voilà alors ça c'est un des des cas donc de phase de collecte ce qu'on appelle la collecte dont parlait donc les researchers c'est le fait en fait que le phénomène dans les années donc dès les années 47 48 jusqu'aux années 60 donc jusqu'à finalement après les derniers cas d'Opalin-Sol avec monsieur Mas le premier jour 65 et bien là il s'agit donc là on est à Émer donc c'est en Allemagne on est en 1948 et là c'est top en fait voir donc une sorte de dirigeable qui rappelle les dirigeables de 1897 qui apparaissaient donc à l'époque et là en fait ils sont en train de faire de la collecte de de minéraux de de plantes pour dire on est un peu comme vous c'est-à-dire que le fermier pareil en mimétisme ce sont souvent des personnes qui sont dans les champs et donc ces phénomènes-là apparaît souvent des fermiers des paysans qui justement travaillent la terre et c'est une phase d'approche ce n'est pas pour moi ce n'est pas un hasard ils ne viennent pas vraiment collectés il s'agit plus en fait pour se mettre en miroir avec le le métier du témoin ou la psyché du témoin ou du moment et là pareil ils ont des sortes de combinaisons des sortes de tuyaux puisqu'on est tout à fait dans la période des années 50 là aussi un autre cas en 54 en Italie pareil des petits êtres casqués ici là c'est un cas un peu plus tard en 1959 on va dire que c'est un peu la croisière s'amuse et pareil il s'agit du retour un peu des nordistes à Aubagne c'est une femme qui est dans son âge et qui voit cette assemblée on va dire de personnes de personnages qui ont l'air de s'amuser de se moquer d'elle donc elle voit ça quelques temps elle appelle son mari et le mari arrive mais trop tard souvent ce sont les femmes des fois qui voient ce genre de choses et après elles appellent quelqu'un mais la personne ne voit plus parce que la femme elle est partie il y a ce genre de choses aussi là c'est un cas donc le Marius de Waid donc c'est 1954 je parlais tout à l'heure des échanges entre les fées entre justement le fait que les les fées les lutins en fait faisaient du prélèvement donc soit des bétails des mutilations ou faisaient aussi des enlèvements et même des changes lignes des enlèvements d'enfants d'échanges avec les fées et là il se trouve que dans ce cas là et bien là ils prennent une poule ça paraît trivial comme ça ils embarquent la poule et donc c'est en deux fois parce que ils viennent deux fois le 10 septembre donc 1954 et le 10 octobre 1954 deux fois et un des petits êtres en fait parce que Marius de Waid un enfant cet enfant a la tête caressée par un des petits êtres souvent il montre une marque d'affection une marque d'amabilité on va dire alors il y a différents cas donc là par exemple le livre de Henry Socher donc important donc les rencontres approchées du 3 d'un type en Italie donc là on peut recenser plein de cas de ce style là aussi il s'agit des cas par exemple donc du polymorphisme des objets où il y a plusieurs formes qui reviennent en fait voilà on va descendre un peu compliqué donc là encore d'autres cas de formes de revenus et là tout à l'heure on parlait du cas de Rosa Lottie donc le voici dessiné par Elson Scher donc ce fameux cas et qu'on peut voir ici aussi dessiné en 3D donc toujours par Elson Scher donc c'est on voit l'intérieur de l'OVNI et là aussi donc le journal italien qui à l'époque a montré le cas donc un autre cas en Roumanie puisqu'il y a l'histoire des fées en Roumanie il y a ce qu'on appelle les Yenle et donc dans cette forêt des Ovia Ovia Batiu on va voir ici on voit ces êtres là qui sont apparus en 1968 par un témoin donc encore des personnages assez étranges alors déjà cette forêt est connue puisqu'elle est assez magnifique on veut dire des choses qui se passent étranges et donc bien avant les mythes de Bousségi bien avant ces choses dont on parle actuellement il y avait des phénomènes déjà anciens en Roumanie donc comme les Yenle qui étaient des formes de fées par exemple il y a les cas en 1947 où c'est un jeune qui va dans une sorte de bal il n'y avait que 3 personnes et il se trouve qu'il revient du bal et puis il voit ses fairy rings déjà et donc il sait que c'est dangereux sauf que les deux jeunes en fait rentrent dedans dans ces phénomènes et lui il sait qu'il ne faut pas et il s'endort un peu plus loin on la retrouve plus loin et en fait les deux personnes avec qui il était sont décédées par la suite donc il y a des choses quand même assez étranges donc des choses où le phénomène quand même est dangereux voilà un autre cas là c'est assez drôle c'est en 1916 mais là on est dans les soldats presque fantômes ça apparaît à Vierburg pareil encore on est dans le dans l'humétisme du moment on va dire des des soldats qui apparaissent comme ça ça apparaît maghritien c'est absurde c'est vraiment en mi-arouard avec le les phénomènes du moment de la guerre de donc là je suis dans la guerre de 1998 ici voilà alors ça c'est le cas de Tripoli 1954 alors c'est en Italie alors pareil le phénomène ovni donc s'amuse à utiliser des formes qui sont en parallèle avec la technologie du moment la civilisation du moment et donc là ils utilisent une voiture qui s'appelait Lisetta donc avec trois roues et alors ce qui est très drôle c'est que la roue au fond qu'on voit à droite et bien le témoin la voit bouger les 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 pour pour bien lui montrer qu'il s'est en panne il y a toujours ce côté on est en panne il y a un problème mais ils font comme si le témoin n'était pas là ils ne le calculent pas et il se passe la même chose avec la langue des dirigeants de 1897 où les 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 personnages de l'archif des bateaux aériens se présentent comme des les farmers et pas que des tigris ils se présentent comme des personnes qui conduisent en fait un bateau aérien et ils sont connus à l'époque ah c'est vous c'est vous le fameux bateau aérien on peut toucher alors souvent quand ils le touchent ils prennent une décharge et souvent il se passe la même chose au niveau du phénoménique plus récent alors ce qui est assez et ils ne prennent pas une décharge comme un petit de bonne zone aussi c'est assez étonnant parce que les témoins sont plongés dans une léthargie ou une sorte de de missing time où ils ont ils oublient ce qui s'est passé et on se demande si tout ça ce n'est pas un scénario ce n'est pas des grands hologrammes ou des grandes choses en fait pour montrer ce que Jacques Vallée disait c'est il y a un il nous projette un film et je veux bien connaître le projectioniste voir ce qui se cache derrière est-ce que le phénomène s'amuse complètement avec nous ou est-ce que c'est c'est un festival d'absurdité mais en fait derrière on est justement dans un vide moderne ça rejoint you ça rejoint justement tout ce côté de 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 la mythologie et du polymorphisme dont parle aussi Jean Sineur voilà le polymorphisme et donc là il y a un cas qui est assez assez drôle donc c'est cas relaté donc par Patrick Giroudi donc là on est donc en assez raie alors ce cas cette femme en fait voit ses elle est en cyclomoteur et elle voit ses personnages qui surgissent d'une part qui la double très silencieusement avec des motos chromées qui ont l'air de surgir d'un phénomène de science-fiction la dépasse et donc après elle veut les redépasser elle se retourne et puis avant ils ont disparu ils ne sont plus là alors aussi le fait c'est le miroir parce qu'elle est en train de conduire dans ce cyclomoteur et donc elle voit ses phénomènes de moto alors on trouve aussi c'est un 4RA parce qu'on ne peut pas casser vraiment dans le phénomène parce qu'il n'y a pas eu d'ovni mais il y a eu on va dire des ufonotes ou des êtres d'une autre dimension ou quelque chose qui apparaissent dans l'univers du témoin et c'est aussi ce qu'on appelle l'effet d'ose l'effet d'ose c'est la personne est on va dire plongée le phénomène en fait comme Pierre Guérin dit c'est un rêve éveillé c'est à dire que le phénomène s'arrange pour que le témoin soit dans une bulle c'est à dire que des fois plusieurs témoins vont voir du même phénomène des choses différentes ce qui prouve que le phénomène s'adapte aussi à la psyché bon c'est pas tout le temps bien sûr mais il y a certains témoins qui relatent cela là on vient sur tout à l'heure je parlais du cas de Villas-Lohas où voilà il veut prendre un objet et puis ils sont pas d'accord ils font se poser pas d'accord et finalement ils ne lui donnent pas voilà on va remonter donc il y a plusieurs cas là il s'agit aussi d'un cas d'une photo disparue donc d'un ufonote qui ressemblerait justement un exemple de lutin un pancaboulé donc il y a quelque chose de parallèle avec le passé là ici quelques livres aussi de Jacques Mergier qui s'intéresse dans l'histoire qui donc voilà justement aussi ces cas passés ici donc un livre moderne de Jung et on peut aller dans l'archéologie mystérieuse justement avec Thérématique donc Peter Lago Simo et aussi ces dieux qu'on voit dans un passé aussi de l'Amérique du Sud et ce genre de choses il y a aussi dans le phénomène des lutins des fées on retrouve quelqu'un qui est un personnage qui a beaucoup raconté cette histoire dans les Alpes il s'agit de Samivelle Samivelle homme si mais dieux et qui raconte les histoires de Félander les histoires de lutins qui apparaissaient dans les Alpes et dont les grands-parents de l'époque pouvaient les voir puisque le phénomène semble avoir disparu et remplacé finalement par un livre moderne qui est le phénomène de Souto-Loupes-Volantes le phénomène des OVNI c'est-à-dire que le phénomène des fées est remplacé par autre chose ici plein d'hérosur les apparitions d'humanoïdes donc qui est très important qui rejoint donc le travail de Jacques Vallée on va continuer ici donc tout à l'heure je parlais du cas de Bâle en 1526 donc voilà c'est ce qui est ce qui est apparu voilà à l'époque donc on peut voir la presse de manière de l'époque qui paraît de ça on parlait du phénomène de la Garta donc là on peut voir une représentation aussi ça c'est ce qu'a pu voir aussi l'amiral Beur donc dans les années 20 et 30 au peu de sud il aurait vu cette végénation luxuriante qui serait digne donc de de la Garta de la Thulée mythique de l'hyperboré et ça correspond donc au The Coming Race de Beverlyton donc il parle aussi des Vrilias ça rejoint les Limanas qui sortent d'un lointain passé il y a aussi donc la même chose c'est The Smoky God où là c'est toujours dans ce mythe de la Terre Creuse où le mythe de l'intra-terre les intratérestres où ces géants sont à rencontre des personnes humaines là le cas d'Alençon qui est représenté dans tout petit donc là c'était le cas de 1790 qui n'est pas donc on ne sait pas vraiment si c'est un cas inventé ou tout au moins c'est un cas qui a qui a fait date puisque c'était un premier cas recensé enfin écrit ici la fameuse blague des dirigeants de 1997 c'est le fameux Airship donc ça c'est une édition de Flying Social Review donc c'était un des premiers magazines donc bien dans l'esprit de l'NDL mais sauf que c'était à une période antérieure là ici c'est le cas de 1997 de James Mouton donc il y a quelqu'un qui était à la tête de locomotive et de la même façon du métier en miroir en fait cette sorte de dirigeable a l'air vraiment en avance technologiquement et il y a le même bruit que le sifflet de son train et là il va les voir il leur dit mais c'est le même c'est le même sifflet que le montrain et ils disent oui c'est bien possible nous sommes le bateau aérien et là encore il s'agit de s'adapter un peu à la culture du témoin à la culture psychologique du témoin à la culture on va dire des métiers et même de la culture mythologique qu'on peut voir dans le beau soleil par exemple où il peut s'agir de théâtre et le théâtre on rejoint aussi l'artistique à Durand-Gorge on rejoint beaucoup de choses à ce niveau-là de la culture et à ce niveau-là donc c'est très intéressant voilà d'autres phénomènes d'archip qui ont pu apparaître alors il y a eu quand même des centaines de cas de dirigeables alors ce qui est drôle c'est qu'il y a aussi un parallèle avec par exemple le cas de Merkel en 1897 au Texas là c'est une une encre qui en fait tombait en fait du du bateau aérien et s'accroche au rail alors il y a d'autres cas où il s'accroche à l'église et ce qui est drôle c'est que dans les en 1211 en Irlande on retrouve ce même phénomène c'est-à-dire qu'il y a des bateaux aériens il y a une encre qui tombe mais qui s'accroche à une église et le toit s'envolait de l'église et un marin sort descend couper la corde alors souvent il manque d'être lâché et et finalement il remonte à temps donc dans les deux cas en 1897 c'est arrivé et il y a en 1211 aussi en Irlande et il y a d'autres cas en fait de ce type-là alors ce qui est drôle c'est que Jean-Civre a bien analysé cette vague de 1897 ce qui est intéressant de cette vague en fait c'est que voilà comme je disais tout à l'heure le phénomène s'adapte en fonction des métiers donc là il s'agit de farmeurs américains donc qui se présentent en personnes en fait pas comme des petits grilles mais plutôt justement comme des personnes comme nous qui nous ressemblent alors le phénomène aussi suivant les en France le phénomène agit comme si était raffiné à Caracas le Mérique du Sud le phénomène est beaucoup plus sauvage et beaucoup plus agressif donc il attaque les témoins en Irlande la gentilhémerie passe pour une je sais une aristocratie on va dire des faits donc il agit toujours en fonction en fait du caractère aussi du peuple du peuple et aussi du témoin ou notamment d'une place sociale aussi alors là on peut voir différents différents archives on a ici une représentation donc en couleur là des journaux des peuples donc de 1997 parce qu'elle a commencé en 1996 sans Francisco et donc elle continue après en Irlande pour s'éteindre donc il y a toujours des vagues comme ça il y a la vague 7154 il y a la vague de 89 c'est des phases de renforcement la vague de 89 en Belgique il y a donc la vague des fusées de 1946 il y a la vague des envions fantômes mensuels dans les années 30 donc il y a pas mal de choses à ce niveau là là encore des coupures de presse de 1997 ces personnages en fait ce qui était intéressant c'est que le phénomène la façon dont ils déjà en 1886 c'est les premiers dérivables mais bon les premiers et ils allaient tout doucement là en fait on peut constater qu'ils vont tout doucement ils peuvent aller très vite comme les omniques par comme des fusées et aussi c'est qu'ils ont tout un appareillage lumineux qui était à l'époque c'était impossible de transporter tout ça c'était trop lourd et donc quand même ces phénomènes lumineux arrivent à éclairer des villes entières donc ça c'est vraiment assez fort puisqu'on retrouve aussi cette même chose dans le phénomène actuel où là ça peut éclairer des villes parce que ça peut éclairer des villages alors on continue votre cas là on peut voir aussi donc les livres d'Eric Zurcher je vous présente ici donc ce travail est remarquable ce qui a été le premier vraiment après Jacques Vallée justement et Jean Sider à mettre en avance cette idée justement que le phénomène n'est pas uniquement un phénomène de hasard un phénomène on va dire rationnel tous les boulons comme on l'appelle mais que justement le phénomène peut s'adapter justement afficher des témoins et donc il y a cette notion aussi que le phénomène semble maîtriser le temps et l'espace et là on rejoint justement Philippe Guillemont on rejoint un théorie par rapport au futur où le temps et l'espace est maîtrisé et justement dans le cas de Cardan quand je parlais tout à l'heure de Cardan et bien c'est que quand il appelait en raison que les sylphes et bien les sylphes n'étaient pas d'accord un il disait Dieu a fait que le temps s'écoule de seconde en seconde et l'autre disait non 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 il s'écoule autrement donc encore une fois le phénomène se moque un peu des témoins par exemple dans la vague de 1897 il leur dit des choses absurdes il demande par exemple des clés à voler du sulfate de cuivre il demande de l'eau pure il demande de l'eau il demande son eau quand on revient à la gentilhomme oui donc il y a tous ces cas là en fait qui sont donc en miroir ici une sorte de faux concorde donc apparaît en 1969 en Belgique donc on est dans l'ère de concorde ici un pareil quelqu'un qui travaillait dans l'aéronautique voit ce cas de Fény donc en 1993 et qui justement est comme un protége d'avion donc toujours on est métis avec le métier en fait du témoin puisque là c'est pas un nom ni classique il s'agit plutôt d'une sorte d'avion donc qui correspondrait justement au métier là ici les fusées de 1946 là on descend tout à l'heure je parlais de la gentilhomme de Ben Belben donc voilà c'est ici à Ben Belben que se trouve la gentilhomme donc c'est en Irlande donc c'est des récits de 1846 1847 voilà là on peut voir aussi le livre de Jacques Vallée dans Passporto Magonia l'original on voit des fées ici là tout à l'heure je parlais des hélicoptères d'Abydos pour voir c'est en Égypte là il y a le grand dieu Mars de Tassili en Algérie donc des géants donc découvert par Jean-Lotte ensuite on va descendre tout à l'heure je parlais des dianés en Roumanie donc il y a un livre traduit par Jean-Livrero donc en Roumanie donc il n'y a pas que BCJ au niveau fait donc il y a aussi d'autres choses qui se passent dans ces dames Farcas qui en parlent ici le livre de Sommet d'ailleurs dans les dessins sont très intéressants c'est une BD dans le roman narratrice donc il y a qui a bien d'abord le phénomène d'Abydos en BD voilà donc il y a il y a pas mal de choses en fait qui sont tout le temps on va dire on vient à voir avec la mythologie on vient à voir avec les donc les fées le légendaire donc que ce soit en Irlande qu'on peut retrouver en Égypte qu'on peut retrouver à à plein d'endroits par exemple alors il y a un cas intéressant c'est le par exemple le cas Béthier-Barnille par exemple avec la fameuse cas de Interacitucli et bien ça rappelle le calendrier des Bergiers alors pas le calendrier des Bergiers au 15ème siècle qui relate en fait des démons qui ont des grandes aiguilles et qui transpercent en fait les phares ou les témoins et il se trouve que Béthier décrit ce genre d'aiguilles qui lui a été induits dans le corps donc ça il y a toujours ce genre de phénomène qui revient il y a aussi par exemple en France le 26 mai 1950 il y a un cas assez intéressant parce qu'il n'y a pas forcément c'est pas vraiment lié au phénomène mais cette femme en fait Madame X dans le pays de la Loire ressent en fait un phénomène avec des mains noires des mains géantes qui la plaquent au sol quelque chose qui la malmène et il se trouve qu'il y a quand même une enquête dans la gendarmerie il y a des traces au sol il y a des pieux qui sont brûlés les acacias donc il y a quand même des attaques qui se font par le phénomène aussi bon ça c'est un cas assez rare dont on parle peu dont Jacques Vallée a parlé mais qui n'est pas souvent abordé dans les cas français qui est on va dire le premier cas de 1950 donc là c'est les cas français il y a des phénomènes aussi dont on parlait tout à l'heure avec Charles Lefort comme à Gallipoli le 28 août 1915 en fait tout un corps tout un régiment suit un nuage un nuage descend sur le champ de bataille en fait et ils disparaissent dans ce nuage et ne répareront pas et donc c'était sur la bataille en Turquie et donc les anglais ont réclamé aux Turcs mais vous avez tué ces gens et tout non 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 on n'aura rien fait ils ont bel et bien disparu et on ne sait pas où ils sont passés donc il y avait quand même une centaine une centaine d'hommes donc Gallipoli c'est un cas assez intéressant puisque ça rejoint en fait tout ce mythe de la de la magonie d'une de personnes en fait qui disparaissent aussi qui vont dans l'autre monde il y a tout ce mythe de l'autre monde dans les terres sceptiques de Havalomonde de la Magonia où on va de l'autre côté mais on n'en revient pas forcément il y a d'autres cas on appelle ça les alors il y a des cas aussi par exemple en 1880 c'est des cas d'absurdité comme en justement en 1897 où un des témoins de de l'archive en fait se fait entendre dire s'il pleuvait venez je fais d'un endroit il ne pleut pas il y a des cas d'absurdité le on va dire que le le phénomène se joue de la personne ou par exemple le cas en 1954 de Laszlo ou Jvari ou cette Corène pareil il ne semble absurdité puisque le le témoin en fait est abordé par une sorte de pilote le pilote lui demande où est un certain pays il lui demande il va en Allemagne il cherche où est la Russie et il se fait entendre dire que le témoin le pilote en question demande l'heure le témoin lui dit les deux heures et le 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 se moquer qu'il a une information que le témoin n'a pas donc il y a des choses comme ça d'absurdité de le 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 phénomène en fait s'amuse avec nous donc ensuite on peut faire la pause oui bien sûr on peut merci beaucoup petite interview crêpes et boissons pour se rafraîchir mon m m m m m